Bonjour, Olivia, ta coach de français. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur l'oral du bac français et plus précisément sur l'introduction de l'analyse linéaire. Une fois que tu es entré dans la salle, que tu as pu profiter de tes 30 minutes de brouillon, que dire ? Dans quel ordre ? Comment proposer quelque chose qui soit structuré, pertinent, convaincant ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais te proposer un petit plan pratique que tu peux utiliser pour tous tes textes. J'aime beaucoup utiliser cette image avec les élèves. Une introduction, c'est un peu comme un entonnoir. On part du général pour aller au particulier, du plus global pour aller au plus précis. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Contrairement aux commentaires ou à la dissertation, tu n'es absolument pas obligé de commencer ton exposé par une amorce, autrement dit une petite phrase d'accroche qui est là pour intriguer ton examinateur, pour le plonger dans ton exposé et pour éventuellement proposer quelque chose de vivifiant, de vivant. Ça n'est absolument pas nécessaire, sauf si bien sûr ton professeur t'a proposé une amorce toute faite en classe. J'ai de nombreux exemples d'élèves qui ont eu d'excellentes notes à l'oral du bac français et qui ont pourtant commencé de façon plus classique, plus simple. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tu peux tout à fait débuter ton oral par une petite formule très simple. Par exemple, aujourd'hui, je vais analyser cet extrait de « Tu précises le titre de l'œuvre » écrit par « Tu donnes le nom de l'auteur ». Cela te permet de faire une transition très simple et très naturelle. À propos de l'auteur ou de l'autrice, tu vas pouvoir préciser éventuellement le siècle, bien sûr, auquel il ou elle appartient, son mouvement littéraire, si et seulement si tu en es absolument sûr, et enfin, quelques éléments biographiques liés au livre en question. Maintenant, tu zooms. Ce qui t'intéresse à présent, c'est l'œuvre dont est issue ton extrait. Tu peux la présenter en quelques mots. Par exemple, tu peux tout à fait résumer l'histoire assez brièvement. Ensuite, évoquer pourquoi pas les thèmes principaux du livre. Et enfin, parler rapidement de la structure globale de l'œuvre en question. Cela peut être très intéressant, par exemple, pour un recueil de poésie. Combien ce recueil compte de poèmes ? Ton objectif, je le rappelle, être de plus en plus précise ou précis. Tu vas maintenant t'intéresser à l'extrait en question que tu vas devoir analyser. Il va falloir donc situer l'extrait dans l'œuvre. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, tout simplement, contextualiser un peu les choses. Ta mission, c'est de donner des informations essentielles pour éclairer le texte que tu vas analyser par la suite. Par exemple, dans le cas d'un extrait de roman, de littérature d'idées ou bien de théâtre, tu peux expliquer ce qui s'est passé juste avant. C'est un peu, tu sais, comme les séries que tu regardes assez fréquemment. Au début d'un épisode, on te fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent. Tu peux également tout simplement dire où se situe le texte dans l'œuvre globale. Par exemple, pour un poème, tu peux tout à fait préciser qu'il s'agit d'un poème qui se trouve au début du recueil, au milieu, à la fin, ou bien pour une pièce de théâtre, expliquer qu'il s'agit d'une scène d'exposition, du dénouement. Je t'invite bien sûr à présenter le contenu de ton extrait en quelques mots, autrement dit à faire un très bref résumé, mais sans trop en dire. Il faudra approfondir tout cela dans ton développement. Une fois que tu as présenté l'auteur, l'œuvre, que tu as situé l'extrait, tu peux enfin lire le texte à voix haute. Ne sois pas surpris ou surprise si l'examinateur t'interrompt pendant ta prestation. Ce n'est absolument pas mauvais signe. Cela signifie tout simplement que le professeur souhaite un peu accélérer les choses, parfois les extraits sont très longs, et qu'il a suffisamment entendu ta lecture pour pouvoir te noter. Je rappelle que la lecture à voix haute peut te rapporter deux points. C'est le moment de te poser une question, la fameuse problématique. Tu peux tout à fait la présenter sous forme d'interrogation directe ou d'interrogation indirecte. Par exemple, nous nous poserons la question suivante, comment l'auteur a-t-il fait pour question directe ? Ou bien, nous nous demanderons de quelle manière l'auteur a question indirecte. La dernière étape de l'introduction de l'analyse linéaire, c'est la réponse organisée à ta fameuse problématique, l'annonce de plan. Une petite astuce pour une annonce de plan très claire. N'hésite pas à être très précis sur ton découpage du texte, c'est-à-dire à repérer, à identifier les numéros de lignes. Par exemple, à travers le premier mouvement, qui va de la ligne 1 à la ligne 1, nous verrons que le personnage, etc. Je rappelle que dans une analyse linéaire, l'on ne parle pas de parties, mais de mouvements. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis d'y voir plus clair. N'hésite pas à m'encourager avec un petit pouce levé. Et je t'invite aussi à découvrir mon autre vidéo qui va te présenter une simulation concrète d'une introduction d'analyse linéaire. A très bientôt !